L'évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul ne disparaîtra de la loi jusqu'à tous se réalise. Donc, celui qui jetera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus insiste sur le caractère sacré de la loi. Pour Jésus, la loi est sacrée. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Il dit encore, « Avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi. » Le eota était la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc, alors Jésus lui dit, « Même pas un point, rien ne changera de la loi. » Cette déclaration du caractère sacré de la loi par Jésus peut nous sembler à première vue assez étrange. Pourquoi ? Parce qu'à plusieurs reprises, nous verrons Jésus qui prie de la loi, spécialement la loi du sabbat. On voit Jésus faire des miracles et des guérisons le genre du sabbat. On voit Jésus laisser ses apôtres guérir quelques fruits le jour du sabbat lorsqu'ils ont faim pour satisfaire à leur faim. On voit Jésus plusieurs fois briser les lois et régulations. Alors, comment Jésus qui a brisé lui-même la loi dit qu'il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir ? La réponse se trouve effectivement dans la loi même. La loi pour les Juifs, c'était d'abord les dix commandements donnés par Moïse, les dix commandements que nous connaissons très bien. Ces dix commandements étaient basés sur deux principes fondamentaux, l'amour de Dieu et l'amour des prochains. Quand on observe bien les dix commandements, on se rend bien compte que les trois premiers commandements qui touchent l'idolâtrie, le refus de l'idolâtrie, l'adoration du Seigneur exclusivement, le respect du jour du Seigneur, sont des commandements qui caractérisent ou qui manifestent l'amour de Dieu. Et les sept autres, à partir de l'amour de ses parents jusqu'au dernier commandement, montrent l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain. Alors, ces dix commandements étaient les commandements fondamentaux donnés par Dieu, basés sur les deux principes, aimer Dieu et aimer son procès. Mais plus tard, les Juifs ont dévoilé tellement de commandements qu'au temps de Jésus, on se retrouvait plus de 613 commandements. Et ces commandements essayaient de régir tous les aspects de la vie. Et finalement, ces commandements allaient jusqu'à pourrir la vie des Juifs. Les Juifs ne pouvaient plus être heureux à l'aise et Jésus venait libérer de cet esclavage. Alors, Jésus, en brisant les commandements ou les commandements liés spécialement au sabbat et à autre chose, veut montrer qu'il n'est pas important de s'attacher aux détails. Ce qu'il peut dire, c'est de revenir à l'essence de la loi. L'essence de la loi, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son procès vers les deux commandements fondamentaux. Et ces deux commandements s'expriment de façon très belle dans les dix commandements que Moït nous donne. Alors, Jésus dit aujourd'hui qu'il est venu justement parachever cela, conduire ses commandements à leur accomplissement. Ne pas venir les abolir. Jamais le Seigneur ne dira que nous ne devons pas aimer notre Dieu. Jamais le Seigneur nous encouragera à ne pas aimer notre prochain. Nous devons toujours et toujours aimer notre Dieu et notre prochain. Voilà le cœur de la loi et voilà aussi le cœur des prophètes. Les prophètes étaient ces hommes de Dieu qui venaient annoncer la bonne nouvelle, qui venaient rappeler aux hommes encore et encore la bonne nouvelle, rappeler aux hommes encore et encore les commandements de Dieu, rappeler aux hommes encore et encore qu'ils doivent s'aimer les uns les autres, aimer leurs prochains, aimer leurs frères, qu'ils doivent se sacrifier les uns pour les autres, qu'ils doivent se mettre au service des uns et pour les autres. Donc Jésus nous dit finalement qu'il est venu pour conduire la loi de l'amour à sa perfection, pour apprendre aux hommes à aimer leur Dieu de tout leur cœur et à s'aimer réellement, à s'aimer comme des frères. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et ces commandements jamais ne disparaîtront. Jusqu'à la fin du monde, ces commandements resteront. Et à la fin de notre vie, frères et sœurs bien-aimés, nous serons encore jugés sur ces commandements. Comment avons-nous aimé Dieu lorsqu'on était sur la terre? Ou mieux encore, comment avons-nous manifesté cet amour envers Dieu, en aimant concrètement notre prochain? C'est pour ça que au chapitre 21, Matthieu nous dira que nous serons jugés sur l'amour et la charité. J'étais malade, tu m'as visité. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. Voilà sur quoi nous serons jugés. Voilà sur quoi le Seigneur nous jugera. Que le Seigneur donne la grâce de nous attacher aux deux commandements de l'amour. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'aimer vraiment et d'aimer nos frères et sœurs comme il nous aime. Louez-sois Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501